... On a repris un petit peu tous les éléments d'évolution les plus voyants, que ce soit la campagne de développement, l'agrandissement ici, le rapprochement en Europe avec Manheim, l'ouverture à Singapour. On a vu que vous travaillez sur beaucoup de niveaux. C'est un peu comme l'impression que le groupe ESSEC se prépare. Et donc, en premier lieu, on a envie de savoir comment vous analysez-vous cette situation des établissements qui enseignent le management aujourd'hui en Europe. Un petit peu comment vous diriez leur situation et quels sont les principaux défis qu'il va leur falloir relever. La question est vaste. Elle mériterait une longue réponse. Pour essayer de dire l'essentiel, je crois qu'aujourd'hui, le plus grand défi des écoles de management en Europe, c'est de faire reconnaître la diversité des modèles de management dans le monde. Cette diversité existe. C'est aujourd'hui sans doute une grande force pour l'Europe qui est en train d'inventer la construction d'un objet social beaucoup plus complexe que les modèles de management traditionnels américains ont su inventer. et pour accompagner le management de cette complexité au niveau mondial, ce qui se fait en Europe est sans doute ce qu'il y a de plus adapté. Ceci étant, si ce que je viens de dire est un peu une déclaration d'intention, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. D'abord parce que, par nature, d'une certaine manière, ce sont des modèles plus complexes, mais aussi parce que, historiquement, les universités américaines ont acquis une telle puissance tant intellectuelle que méthodologique que financière qu'arriver à entrer en compétition avec elles à partir de principes qui sont plus riches mais plus subtils à mettre en œuvre, ce n'est pas chose aisée. Je crois qu'aujourd'hui, sur la salle internationale, les établissements d'enseignement supérieur européen, qu'ils soient d'ailleurs des établissements de management, qu'ils soient des établissements techniques, mais il se trouve que dans le champ du management, la compétition est beaucoup plus dure au niveau mondial depuis plus longtemps et qu'aujourd'hui, on y est encore plus férocement opposé. Dans le secteur du management, faire reconnaître des institutions européennes comme des lieux d'excellence mondiale dans lesquels on vient se former et on choisit de venir se former à l'ESSEC, à la Copenhague School of Business, plutôt qu'à Harvard, eh bien, voilà des défis qui sont importants. L'innovation à l'ESSEC, ce qu'on voulait vous demander un petit peu, c'est est-ce que des fois vous n'avez pas un petit peu le vertige devant toutes les innovations avec lesquelles vous êtes amené à travailler, est-ce que vous ne pensez pas que ça fasse courir quelques risques à l'institution, toutes ces transformations ? De toute façon, il n'y a pas de management sans risque. Donc la question, c'est comment on règle le risque par rapport au potentiel d'innovation ou par rapport à la rapidité de la transformation. Je crois simplement, oui, qu'il y ait des risques, oui. Il y a des risques dans tout endroit qui bougent un peu vite, c'est tout à fait normal. Par contre, la grande question qui nous est posée, et c'est un bon retour à vos premières questions, ça consiste à dire, vu la vitesse à laquelle aujourd'hui bouge le monde, dans quelle mesure est-ce que nous voulons ou nous ne voulons pas nous appuyer sur nos forces pour saisir les opportunités qui s'offrent à nous ? Ça, c'est une question très très importante parce qu'elle est cruellement d'actualité. C'est aujourd'hui qu'un certain nombre de transformations ont lieu, c'est aujourd'hui que les Chinois décident d'aller dans telle zone du monde, dans telle autre zone du monde. C'est aujourd'hui que nos amis universitaires américains s'installent en Europe pour y construire soit des campus, soit des centres de recherche, etc. Et donc, je crois qu'on n'a pas le choix. La sphère universitaire mondiale est extraordinairement compétitive. En sciences de gestion, elle est plus particulièrement que dans d'autres. Nous avons cette différence paradoxale sur la scène mondiale, qui est que les pays qui considèrent que l'enseignement supérieur est un bien public, avec toute la noblesse et toute la profondeur que cela signifie, sont des pays qui, de fait, drainent moins de ressources vers leur enseignement supérieur que les pays qui considèrent l'enseignement supérieur comme un bien privé, dans lequel chacun investit personnellement dans une excellence, une formation ou une recherche. Donc, il y a un énorme paradoxe dans l'efficacité des systèmes, d'une certaine manière, lié à cette différente interprétation politique. Et la question qui est posée, très clairement, à échelle de 20 ans, c'est, y aura-t-il des institutions européennes qui, sur la scène mondiale, auront une puissance intellectuelle et une puissance éducatrice qui en feront de véritables alternatives par rapport à d'autres institutions, aujourd'hui extraordinairement puissantes, très sélectives, d'extrême qualité. Donc, le défi pour atteindre cette qualité, pour nous, est tout à fait considérable, d'extrême qualité, on ne peut que les admirer, et qui, en même temps, seront basées sur des fondamentaux un petit peu différents. Donc, oui, il n'y a pas de management sans risque, oui, les choses vont assez vite, mais c'est le monde qui va vite. Alors, notre métier en tant qu'universitaire, c'est pas seulement de le suivre, c'est aussi de l'anticiper et de le créer.